Bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis accompagné d'Arthur et de Studio Daniel. Studio c'est moi. Ok d'accord, je crois que c'était ton nom de famille moi Studio. Ah bon, c'est toi Studio ? Moi je suis Studio, toi t'es Daniel. Ah d'accord. Tu pourrais faire par le contraire ? Ah non, c'est pas... Aujourd'hui on va comparer les pâtisseries que j'ai achetées au Monoprix. C'est bon ? Pourquoi il y a un trou ? Parce que dans mon quartier, dans le Monoprix, je crois que les gens ils goûtent avant d'acheter. Non, ou alors ils ont des souris. C'est vrai ça ! Et ensuite on goûtera les pâtisseries de Johanna le Pape, championne du monde des arts sucrés. Ça va pas être la même qu'à vous. Alors Daniel va goûter ça. Est-ce que déjà il y a un truc qui te tente dedans ? Il n'y a pas grand chose. En plus comme demain, t'as des invités chez toi, tu pourras en récupérer si tu veux de ça. Oh si tu veux ça ! Ça a pas l'air très appétissant. Ah bah désolé, j'ai pris ce qu'il y avait de mieux. Bon bah on est forcé de goûter. Elle est trop triste. J'ai acheté ça à 6 euros et c'est beaucoup trop. Tu t'es fait arnaquer mon pote. Alors déjà la crème, elle est écœurante. Le biscuit il est tout mou. C'est pas ouf. Elle a la grossote un peu déjà. Ah non ! Daniel ! Oh ouais ! Tu trouves qu'elle a changé depuis la dernière vidéo ? Elle ? Mais elle s'est tombée. Elle répond même plus aux messages et tout. Incroyable ! Bah tu m'en font même pas de messages ! Oui mais c'est pour ça que tu réponds pas. Déjà il m'a parlé du prochain voyage. Surprise ce qu'il va te faire, déjà ça va te calmer. Ah ouais ? Tu sais pas où c'est toi ? Ah non ! T'es un pays dangereux. Il y a des trucs là-bas. Déjà il n'y a pas ça. Il y a des requins. Pire que des requins. Il va y avoir un petit ami. Un de quoi ? Un petit ami. Tiramitsu ? T'as mélangé deux lettres. Un petit ami ? Non. Un petit ami ? Oui un petit ami. Non non. Oh c'est déçu le goût. C'est le chocolat ? Je sais pas ce que c'est. Est-ce que ça te tente qu'on accueille Johanna ? Qui nous expliquait un petit peu son taf. Et qui va nous donner son avis sur ses merveilles. Bonjour ! Donc Johanna qui est championne du monde, comme j'ai précisé tout à l'heure. C'est quoi un peu championne du monde des arts sucrés ? C'est pas championne du monde de pâtisserie ? En fait, t'as deux coupes du monde en France. Le monde des arts sucrés et la coupe du monde de pâtisserie. C'est deux coupes du monde. Et j'en ai remporté une. Et t'as commencé comment à faire les gâteaux ? Moi j'ai commencé par le sport. Et je suis partie en Australie pendant un an. Je suis revenue. Et en fait là-bas j'ai vu à quel point les Australiens ils étaient fous de pâtisserie. Et je me suis dit c'est un art incroyable. Et ça te permet en même temps de voyager partout. Donc tu vois je suis rentrée et j'ai fait un CAP. Et j'ai eu la chance du coup d'aller au Lutetia et au Muris sous la houlette de Cédric Grellet à l'époque. Du coup est-ce que tu peux goûter ça ? J'ai pris des trucs à 6 balles. Les éclairs ça va. Ça c'est pas mal aussi le petit macaron. Ah le macaron mais il est éclairant. La crème c'est du beurre. Oui mais c'est pas un mangeable. Ah pour toi oui. Parce que t'as pas de palais connard. Il a pas de palais. C'est vrai ? Mais il a pas de goût. J'ai sûrement plus de goût. Regarde sur le tee-shirt. Oh putain. Ça fait deux jours qu'il l'a. Genre là t'as toute la crème qui a collé. Bah oui c'est euh... Oui c'est la spécialité de mon opré. Tu manges un boulin, un boulin. Tu fais ta pâtisserie. Bah après tu vois t'as payé ça 6 euros donc t'étonnes pas aussi. Daniel quand on va manger chez elle, elle achète que des trucs comme ça tu vois. Moi je pense que Daniel elle fait tout maison. Je fais tout maison moi. Il y a 2-3 ans tu faisais tout 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 maison. Tu cuisinais vachement. Au fil des années c'est développé chez toi une certaine euh... Je cuisine comme ma grand-mère. Moi j'embrasse comme ma grand-mère. Oh là là ! Les gens ils vont croire que je suis une cochonne. Quand on a vu la vidéo qui est sortie hier Daniel... Bah c'est la vérité ce que je dis. 14 ans t'as la première fois ? Ouais. J'ai eu 65 ans le 28 août. Est-ce qu'on passerait pas aux pâtisseries de ouf ? Et est-ce qu'on irait pas voir Johanna préparer un peu son art ? Parce que je commence à avoir faim. Tu fais un petit clap ? Non mais non mais de l'autre sens. Non ! Mais non ! Mais non j'arrive pas à faire des claques comme ça. Mais lui une claque. Touche moi vas-y mets une claque tu vois c'est qui ? Attends moi je te fais une patate dans la gueule. Petite zemo de glaçage Eclat. Eclat c'est mon petit gâteau anti-oxydant. Composé de cacao cru, café, huile d'argan. Aujourd'hui safran pour vous. Alors vous aurez les deux versions avec et sans safran. Donc j'ai préparé mon petit biscuit. Je vais glacer mon Eclat dessus avec mon glaçage. Et ensuite je vais le déposer dessus. Ok, il est grave chaud. Donc du coup Eclat c'est ça en fait. C'est un petit gâteau. Ok d'accord. Et ça existe l'Eclat ou c'est toi qui l'as inventé ? C'est moi qui l'ai créé. Alors du coup en fait mon glaçage je l'ai déjà préparé. En fait normalement on le prépare la veille. Et le lendemain on le réchauffe entre 30 et 35 degrés. Et moi ce que j'utilise, j'utilise un mixeur plongeant et j'avale les bulles. Comme ça j'ai un truc très 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 lisse et j'ai pas de bulles. Et donc bah là c'est parti. Voilà. Ça c'est un truc de champion du monde ça. Bah en fait le dessus c'est quand tu enlèves souvent t'as le petit filament. Donc en fait après tu fais ça pour que ça colle. Donc là je prépare tous les décors chocolat. Il faut cristalliser le chocolat. Donc en fait il faut qu'il subisse une courbe de température. J'ai chauffé mon chocolat à peu près à 55 degrés. Et je vais le refroidir vers 28. Et en fait tout ça je vais le faire avec le ici. En fait c'est la zone la plus sensible du corps. Et en fait quand on a commencé à prendre jeune le chocolat. Comment le cristalliser, comment le mettre au point. On travaillait avec ça. Ici alors le thermomètre mais c'est surtout ici. Et en fait une fois que t'as travaillé avec ici. Tu le poses là ? Ouais. Tu peux reconnaître la température exacte de ton chocolat. Donc en fait tu vois là je refroidis le chocolat sur le marbre. Donc un support froid. Du coup tu vas retester après ici. Ouais et déjà là tu vois je sens que ma texture tu vois ça s'épaissit un peu. Je vais faire tomber à 28. Tu vois du coup comme ça bah en fait là c'est... Ah ça c'est bien. Et là donc j'ai une feuille guitare. Et la feuille guitare en fait c'est la feuille que l'on utilise pour faire tous les décors. Juste avec cette petite feuille en plastique putain. Voilà. Hop. Et voilà. Fais comme ça Daniel. Non. Bon là on passe à l'étape crème ok. Donc là la crème en fait c'est une crème à la vanille. Et donc je vais la mettre dans le batter et je vais lui rajouter un petit peu de saffron. Eh j'ai un pote qui va passer tout à l'heure ça te dérange pas. Il m'a envoyé un message j'ai dit qu'il kiffe la pâtisserie. Ah bah pas du tout. C'est un beau gosse en plus. Ah s'il mange pas tout ça va ? Non 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 t'inquiète. T'as pas ça épilé. Si t'en as pas tu prends celle de ta maison. Tu vois en fait j'en mets quelques unes dedans. J'en mets un petit peu. En fait t'as juste à tu vois à faire ça et à tirer tout tu vois. Tu décalotes. Doucement 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 oh la la. Elle a fait une connerie là. Oh bah. Pousse index tu pousses tu pousses et tu tournes autour du pouce. Et en fait tu viens ici et tu viens faire une boule. Ah oui. Tu veux faire ? Oh là oh là. Oh putain. C'est artistique. Je suis désolé hein. C'est ça qui me trouble là. Faut ouvrir tes mains de bûcheron là aussi. Faut que tu sois doucement Daniel. Putain t'en mètes pas. Donc t'as eu les profs à la maternelle. T'as plus de chance de bosser dans un kebab que dans une pâtisserie. Alors tu vois regarde là t'as des petites feuilles d'or. Qu'est ce que c'est exactement de la feuille d'or ? C'est de l'or alimentaire. C'est du vrai or mais alimentaire. C'est très très fin. Y'en a plus sur la pince épilique que sur le chèque. Ah non mais c'est pas possible de travailler avec des mecs comme ça. Non mais je suis tactile. C'est pas la pâtisserie qui m'intéresse Daniel moi. La plus sucrée ici c'est toi. Tu veux goûter maintenant parce que bah c'est pas le tout. Ah bah c'est bon. C'est vrai on va goûter ? Bah c'est parfait. Bon Daniel déjà qu'est ce que tu penses que t'as en face de toi là ? Eh bah écoute je sais pas. Jaune. Ca te rappelle quoi le jaune ? Le citron. Tu chauffe tu chauffe. En plus c'est un colorant naturel que j'ai utilisé. Et ça symbolise en fait ce qu'il y a à l'intérieur. Mangue ? Non. Une baleine ? Ouais c'est exotique mais non. Attends j'ai un pote qui vient d'arriver. Bonjour. Monsieur mon petit pot. Bonjour bonjour Daniel. Ça va ? Tu es un très très grand fan. Ah bah c'est bien on va prendre une photo alors. Tu vas bien ? Puis on va discuter du prochain rôle de Daniel c'est ça ? Oui exactement. Fais comme si t'avais peur là vas-y. Fais comme si t'étais contente. On vient t'apprendre que tu vas faire une scène de nu dans le film. Ah non 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 non. Ah non jamais. C'est juste un sein. C'est pas... On m'a proposé 100 000 euros quand j'étais à où ? Euh en Guadeloupe. J'ai dit non. Quoi ? Pour un sein ? Jamais. Parce que mon père m'a toujours dit on travaille pas avec son cul. Ah c'est vrai non mais genre on va leur montrer un kyste. Un truc. Mais alors est-ce qu'on t'a proposé des rôles au cinéma en vrai ? J'ai joué dans les D1. Et alors comment ça s'est passé ? On était dite dans la salle que je te suis cachée. Pourquoi ? Non franchement elle était costaud hein. J'étais une femme de bourgeoise qui draguait un jeune euh... Moi c'est un peu ce que tu lui fais. Ah non. Mais t'as pas joué ton rôle en fait. T'as juste joué ton rôle. Ah non 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 non. Non moi les dégâts c'était rigolo quand même hein. Ouais c'était une belle première expérience pour toi. Moi je la vois bien faire du doublage avec la voix qu'elle a. Ça c'est sûr. Ah ouais. Une sorcière. Ah ouais une sorcière ouais. Tu me dis à n'importe quoi on va dire ouais. Non non mais moi j'aimerais bien se faire comme une petite piaf une fille de la rue quoi tu vois. Ah ouais ok. J'aimerais bien moi. Attends est-ce qu'on peut apporter une petite assiette à Franck ? Parce que Franck faut savoir c'est qu'il est amoureux de pâtisserie je mets. Je suis amoureux de Daniel et de pâtisserie. Ah non. Autant vous dire qu'aujourd'hui je suis assez comblé là. Qu'est-ce que tu vas manger en premier là ? Ah Daniel elle a mangé ça c'est un tacos pour elle. Elle est trop triste Joéma. Bon déjà bravo c'est très bon. J'ai utilisé une épice qui est un peu particulière qui est la cardamome. Qu'on marie facilement avec tous les produits exotiques. Ça va très bien c'est avec la mangue, la passion et là c'est l'ananas. Mais c'est vachement agréable de goûter un truc. De ne pas trop connaître tes épices mais juste tu kiffes juste c'est bon. Où est-ce que tu oeuvres ? Moi je suis consultante donc aujourd'hui j'ai un atelier donc c'est initiation gourmande c'est ici. Et on me propose des cours de pâtisserie et de cuisine pour tout le monde en fait. Pour les amateurs, pour les entreprises. T'as même pas de boulangerie ou de resto ? Non en fait mon ambition c'était plus de transmettre que de produire. Donc du coup l'idée c'est d'avoir des ateliers un peu partout. Dans le monde entier aussi c'était à Shanghai toute la semaine dernière. Ouais ouais bah après j'avoue que je suis très connectée avec la Chine. Et l'objectif c'est dans le futur que je m'installe en Californie. Moi je voulais savoir si c'était une bonne arme de drag de faire des gâteaux comme ça. Euh je l'ai jamais utilisé dans ce sens là mais je pense que... Ouais 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 t'arrête ça sentait le poppers à plein nez. T'es conné ! Vous savez depuis tout à l'heure je croyais que c'était un support c'est pour ça que je l'ai mangé. Moi je l'ai mangé moi. Tu n'es pas obligé de les manger si tu l'as pas. Mais si ça a l'air super mais je pensais que c'était posé dessus je mangeais pas comme un con moi. Est-ce qu'on passerait pas à l'autre pâtisserie ? Si tu veux. Moi je vais aider parce que c'est pas Daniel qui va bouger son cul. Bah je vais... C'est quoi c'est un truc là ? Je sais pas si pour l'instant elle refuse un tout ça. Elle est un peu dans le déni mais... Mais t'as très beaux yeux quand même mais des yeux vicieux toi. C'est vrai tu le penses vraiment ? Vicieux c'est... Mais ça va pas ! Mais je suis venu en ami moi hein ! Il change de voix dès qu'il parle à Daniel ! Bon alors Daniel qu'est-ce que tu penses qu'il y a ? Et bah on dirait Adolf ! Ca fait longtemps que t'as pas vu de poule toi ! Ca fait longtemps que t'as pas vu de poule toi ! En fait c'est une perle, c'est la perle de Tahiti. Donc avec la vague de Tahiti. Tu fais beaucoup de trucs exotiques non ? Bah parce que là en hiver y'a pas beaucoup de choses. C'est tout de suite une énorme bouchée hein c'est pas... La moitié du toga hop là ! Ton grec sinon si tu le fais goûter elle t'a pas un goût ! Hein ? Ah oui ? Ah c'est value ! Tout 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 ? Tout ! Mais ça rentre ! Ecoute, ah oui ! C'est délicieux ! Moi j'ai du mal à l'abîmer parce que c'est trop beau ! Donc t'as la mangue passion, la coco ! Et donc du coup on est vraiment sur quelque chose de très exotique ! En même temps on est à Tahiti ! Donc là je l'ai fait coco mais souvent ce que je fais c'est vani de Tahiti ! Comment tu l'as fixé à ce point là au biscuit ? T'as dit chocolat ? Bah mis au point en fait que j'ai mis au point et je l'ai collé sur le biscuit qu'on peut manger aussi ! Bon Daniel, est-ce qu'on goûterait pas la suite et surtout ton éclat ? Ah Daniel tu peux claper ? Ah ouais ! T'as pas fait ta vanne Morgan, je suis vers déçu ! Mais fais ça ! Non non ! C'est des conneries ! Tu connais ça ? Tu regardes, fais ça, mets tes mains comme ça, approche comme ça, c'est bon, tu sers bien quoi ! Et tu fais ça ! Non mais ça va pas marcher ! Bah ça a marché tout à l'heure ! Vas-y, fais-le toi, mets tes mains comme ça, voilà ! Tu sers bien, sers, voilà ! T'es bon là ? Ouais ! Un, deux, trois, hop ! Un, deux, trois ! Bon Daniel, ta création ? Ah bah création ! Du coup il y a celui à la vanille et celui au safran ! Là tout le monde ferme sa gueule ! Celui-là je le kiffe ! Tu cousines un peu toi Franck ou pas ? Absolument pas ! J'ai découvert un truc fantastique ! C'est Uber Eats ! Tu bosses sur un truc comme ça ou pas d'ailleurs ? Écoute, je suis en train de finir le mixage et l'étalonnage de ma première série qui est une série qui sera la première série française qui se passe dans le milieu du rap avec plein de grandes figures du rap français ! T'as pas contacté Daniel ? Non mais c'est pour ça que je suis venu la rencontrer pour qu'on se parle de la saison 2 ! Est-ce que tu kick un peu Daniel au mic ? Mais du coup il y aura des gros rappeurs chez toi ? Il y aura genre des Tony Parker, c'est des mecs qu'on veut ! Slimane, faut que tu prennes Slimane, il est bien ! Mais c'est pas un rappeur Slimane ! Oui c'est pas un rappeur, mais il est super ! Je l'ai vu à Cannes, en vrai ! Attends, attends, attends ! Toi t'as déjà vu des stars ? J'étais à Cannes la semaine dernière, j'ai interviewé toutes les stars ! Ils m'ont tous reconnu ! J'ai dit ah ! J'ai dit tu me connais ? Bah oui je te connais ! Et est-ce qu'il y en a qui ont été méchants un peu ? Est-ce qu'il y a eu des têtes de con ? Est-ce qu'on peut avoir des coulisses de mecs qui étaient moins sympas ? Miss France c'était une vraie connasse ! Ah oui je te jure ! On tient le bad buzz de la vidéo ! Autrement, ils ont tous été magnifiques, gentils avec moi ! Tout le monde, tout le monde, tout le monde ! Et comment ça s'est passé avec Miss France ? Elle est pas sympa du tout ! Et tu verras ce qu'elle a dit sur toi ? Enfin bref, on s'en fout de ça ! Moi j'en mets, on a ! Alors c'est lequel vous préférez ? Alors oui ! Ils ont tous été beaux ! Ce que j'ai aimé c'est la perle du chapeau ! Ah de Tahiti ! De Tahiti ! Bah moi je suis comme elle ! Moi c'est la boule blanche là, j'ai adoré ça ! Mais tout est ouf hein ! Mais j'avoue que la boule avec les fruits exotiques et tout, c'est incroyable ! Moi c'est le premier que j'ai préféré ! Ah ouais ! Ah seulement toi ! Mais non il a tout aimé ! Bravo ! Si je veux faire un choix parmi les trois, je prendrais le premier ! Ah bah moi je prendrais la boule ! Moi j'étais vraiment... D'abord bravo ! Tu nous as fait voyager là ! Tout était vraiment très bon ! J'ai eu un gros coup de coeur pour la perle ! Et après je me suis fait avoir ! Par l'éclat ! C'est quoi tes coups de coeur ? Les rappeurs coup de coeur ? Ah non mes rappeurs coup de coeur... Billy et Billy Flo ! T'arrives jamais à le dire ! C'est Big Flo et Oli ! Alors eux je les adore ! En tout cas c'était la régalade ! Johanna franchement merci ! En plus ça sourit tout le temps ! Ah oui ! Ah j'adore les dents qui sourient moi ! Surtout quand il y a des vraies dents ! Oh le bâtard ! Et en tout cas je vais faire une vidéo sur la chaîne de CEO Daniel ! Qui va sortir maintenant ! Donc je vous mets le lien en fin de vidéo ! On a goûté le gâteau ! Ils vendent un gâteau sur internet ! Je sais pas si tu connais ! Qui est censé être le meilleur gâteau au monde ! Et Daniel va cuisiner ! Et on va comparer les deux gâteaux ! Donc je vous mets ça en fin de vidéo ! Merci Johanna ! Avec plaisir ! Et bravo ! Et bravo ! Merci à vous ! N'hésitez pas à vous abonner ! Il y a du talent à la louche ! Qui va arriver sur cette chaîne ! C'est très long ! Vas-y fais la conclusion Daniel ! Eh bah écoutez on a très bien mangé ! Avec Johanna ! J'ai rencontré un très bon personnage ! Et voilà ! C'est tout ! Merci à tous ! A la semaine prochaine ! Au revoir !